Alors tout à l'heure, en descendant, vous avez vu qu'il y avait quelques pas en cartouille, montrez-les un petit peu. Merci, vous pouvez les baisser de l'eau. Si vous voulez les garder en haut, vous pouvez les garder en haut aussi. Donc c'est Guépvillard-Paul-Villard, juste un mot là-dessus. Donc Guépvillard-Paul-Villard est une ligne aujourd'hui désaffectée. Comme un grand quotidien régional avait titré il n'y a pas longtemps, dans d'autres régions, on ferme les lignes en Alsace ou dans Louvre. Cette ligne Guépvillard-Paul-Villard est pour moi et pour le Conseil Régional, pour sa majorité, la priorité pour ouvrir une ligne. Et dans le cadre de la préparation du contrat de plan État-Région, nous allons inscrire les crédits pour permettre de remettre en circulation des trains sur la ligne Guépvillard-Paul-Villard. Les crédits sont prévus. Il y a encore à faire les études, bien sûr, pour voir que financièrement c'est supportable, car je veux juste vous préciser une chose. Lorsque vous prenez le train, vous payez un billet, à la plupart, mais globalement, globalement, le billet ne paye qu'un tiers du prix réel. Les deux tiers sont payés par cette convention que j'ai évoquée tout à l'heure. Sur les 150 millions à peu près, 100 millions sont financés sur le budget de la région, 50 millions viennent de la part des billets qui sont vendus, grosso modo. Sur 210, c'est les 150, comme il est. Donc c'est environ deux tiers, un tiers. Donc c'est clair aussi qu'il faut évidemment que globalement ça tienne la route. Ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, c'est la mise en place d'un tram-train qui pourra circuler de Guépvillère à Volvillère. L'avantage, c'est que si vous voulez faire un train, se pose la question des passages à nouveau, notamment dans Guépvillère. Avec un tram-train, ça devrait pouvoir se régler. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'espère que nous arriverons à le faire. En tout cas, je vous remercie d'être venu ici. Rappelez que la politique de la région est soutenue aussi par les associations. Et je vais terminer là-dessus.